Le Vitality français ne sera plus, c'est la fin, voilà, c'est officiel quasiment, quasiment, je dis bien quasiment, mais il y aurait donc du changement pendant ce player break avec Mizuta qui serait écarté donc de Vitality et normalement, je dis bien normalement, il devrait donc recruter Spanx, le monstre, le monstre chez Enz. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucun débat, aucune contestation possible, il y a un monde d'écart entre ces deux joueurs. On voit l'efficacité, le rendement qu'a Spanx cette année, il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'année 2022, il faut aller regarder la chronique en question dans l'actu que j'ai montré, il est vraiment très fort, il a un rendement de sniper avec un rifle, alors qu'il ne touche vraiment pas du tout le snipe, il est vraiment très très costaud en termes d'aim, très chaud, il a un anglais quasi parfait, d'origine israélienne, Spanx pour ceux qui se demandent d'où il vient et ce genre de choses. Et donc normalement, normalement pourquoi ? Parce que maintenant c'est les problèmes administratifs, maintenant c'est les problèmes de buyout, de transfert, de montant, de négociation. Oui, on a dit 200 000, non plutôt 150, frérot moi tu me le lâches à 120, ok Mizuta est-ce qu'on va le revendre ? Qui veut nous le racheter ? Est-ce qu'on le rachète ? Ok on peut mettre le... Voilà, vous avez bien compris qu'à l'heure actuelle, c'est la paperasse le problème, c'est les accords, mais tout sera mis en place pour effectuer ce changement, pour ce player break qui prendra fin, je vous le rappelle, le 15 août avec la reprise des compétitions. À ce moment-là, on aurait Apex en leader in-game avec Zonic en coach, on aurait donc toujours le duo danois, Majisk et Dupré, Zivu bien évidemment, le star player en crédible, et là Spanx du firepower, il y en a. Et un fixe BP absolument phénoménal. Donc triste nouvelle de perdre justement un français, et donc l'étendard français. Je vous rappelle quand même que pour avoir la nationalité française, quand on joue, quand on est inscrit juridiquement, administrativement, au niveau des tournois et des organisateurs, il faut avoir une majorité de trois joueurs pour prendre le drapeau, etc. Et là, vu qu'il ne restera que Apex et Zivu de français, eh bien, ça sera un drapeau européen, tout simplement. Ou alors peut-être danois, ou alors peut-être danois, parce que le coach est danois, donc coach danois plus deux joueurs danois, ça fait trois, donc peut-être Vitality deviendra entre guillemets sous-étendard danois, ou alors européen. Je pense qu'ils demanderont le drapeau européen pour justement avoir une neutralité, et pour que tout le monde puisse se sentir représenté, et pas entre guillemets, léser certaines communautés, certaines nationalités. Je le vois plutôt comme ça, ou en tout cas, moi, je le ferai comme ça. Où est-ce que Mizuta va rebondir ? Qu'est-ce qu'il peut avoir pour Mizuta ? Et c'est la meilleure période. On ne va pas se cacher que s'il avait été kick, il y a quelques mois, il y a un an, ou quelque chose comme ça, c'était quasiment la scène française. Là, elle est en train de renaître. C'est une petite résurrection quand même de la scène française, avec des renforcements à droite, des renforcements à gauche. J'ai fait une vidéo sur la résurrection de la scène française avec pas mal d'équipes qui sont en train de revenir, et surtout des joueurs d'un calibre international qui sont en train d'intégrer de petites équipes pour justement les renforcer et créer des projets sur le long terme d'un meilleur niveau. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Allez regarder cette vidéo si ce sujet-là vous intéresse. Où est-ce que Mizuta va rebondir ? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Il va aller chez Hit, il va aller chez Falcon, il va aller chez LDLC. C'est ça les possibilités qui s'offrent à lui. Mais il peut très bien dire non et aller à l'international aussi. NBK devrait aller chez Falcon. Lucky devrait être kick de chez Hit, donc potentiellement du DIAX qui devrait aller chez Hit. Enfin, il devrait, c'est faux. Là, il ne faut pas interpréter ce que je suis en train de dire. Dans une interview qu'il y a sur ma chaîne, il disait qu'il sentait qu'il allait être kick et que lui, il aimerait bien rejouer avec Hit parce que la synergie, c'est une bande de potes de ouf. Il s'entend super bien avec Body, avec Afro, avec Joko et tout. Et il y a une grosse synergie et il se sentait bien là-bas. Mais Jax pourrait rebondir aussi chez Falcon. Normalement, il devrait y avoir deux changements chez Falcon. Enfin, je suis désolé, mais NBK qui vient plus Jax qui vient chez Falcon, ça ferait une putain d'équipe. Et chez Hit, aussi, telle qu'elle est, c'est très bon. C'est très, très bon. On a LDLC aussi qui affiche de grandes ambitions désormais avec l'arrivée officielle d'Amanek. Donc, il y a un pool de joueurs qui sont déjà chez LDLC, mais qui peuvent tout simplement être benched et ce genre de choses. C'est de la masse salariale quand même qui est très basse et donc qui peut être mise de côté et assumée par l'organisation. Donc, on peut aussi voir arriver de nouvelles recrues chez LDLC. Je précise, je rappelle, au cas où Shox est disponible, il est benched de chez Liquid, mais là, il y a un buyout à payer. Et Kenyess est benched aussi chez G2. Il pourrait, lui aussi, faire son retour. Donc, Kenyess chez Falcon, Kenyess chez LDLC avec Amanek, plus Jax qui vient quand même, plus de jeunes talents. Voilà, si des joueurs comme Kenyess, pas mettre leur égo de côté, ce genre de choses. On n'en est pas à dire que c'est des gens prétentieux. On n'en est pas à dire que c'est des gens qui ont la grosse tête et ce genre de choses. N'interprétez pas ce que je dis. Mais s'ils mettent, entre guillemets, leur égo de côté pour justement avoir un projet de chill sans grandes exigences pour ces joueurs-là qui ont connu le très haut niveau, donc on va pas dire qu'ils viennent en mode branlette et vas-y, on se la coule tous. Mais des joueurs, en tout cas comme Shox, comme Keny, qui peuvent, entre guillemets, finir tranquillement en assumant que les Pragues peuvent avoir une charge de travail aussi colossale que nécessite d'intégrer le tier 1 mondial avec des jeunes pépites chez LDLC, avec du Falcon et du Hit et transmettre pendant une petite période de quelques mois, quelques années à la scène française pour justement réintégrer aussi les forces marketing. Parlons image, parlons business, parlons intérêt, parce que personne n'est intéressé par la scène avec des inconnus et ce genre de choses. Là, LDLC prendrait une toute autre dimension et un autre regard des gens si d'un coup, il y a Shox, Samanek, Jax, machin. Falcon, Yamaka, Keo, Zaji. Normalement, ils devraient kick. C'est annoncé. Kyojin, Piton, etc. En tout cas, ils pourraient être remplacés pour de l'upgrade. C'est pas parce qu'ils sont mauvais ou ce genre de choses. C'est pour intégrer NBK, c'est pour intégrer... Si NBK arrive, il va avoir certaines ambitions. Il va dire non, on va recruter un tel et tout, machin. Et donc, pareil pour Hit, qui pourraient eux aussi se renforcer avec l'arrivée de Jax. Donc, vous sentez que là, sur la scène française, il peut se passer énormément de belles choses, de choses intéressantes. Et tous les mecs kicker, les Luki, les Kyojin, les machins, refaire derrière une quatrième, voire cinquième équipe. Parce qu'on a Vitality, on a donc LDLC avec des représentants français. Vitality, LDLC, Hit, Falcon, et donc une cinquième équipe potentiellement aussi. Donc, ça pourrait être absolument super intéressant. Et je vais vous faire quelque chose de très intéressant là aussi avec Neo, le boss de Vitality, qui a dit en janvier 2022 certains propos, qui est sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir si vous voulez l'interview intégrale. Mais sur la partie de Mizuta, notamment, il s'était exprimé par rapport à son maintien dans la line-up principale sur l'internationalisation de ce roster. Et donc, je vous ai récupéré des moments qui me semblent intéressants et pertinents de ressortir. parce qu'il y a un changement et donc une rétractation et donc un changement et donc peut-être un aveu sur une erreur, sur de la mauvaise communication. On ne s'est pas compris. On n'a pas les mêmes... Voilà. Il y a quelque chose qui a été dit. Des choses ont été faites derrière. Mizuta et Kick. On va revenir là-dessus. Je vous rappelle que les propos datent d'il y a à peine 6 mois. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, Néo, le boss de Vitality, à propos de Mizuta en janvier 2022, il est là pour 2 ans. C'est l'avenir de Vitality. C'est une des plus belles choses qu'on ait réalisé ces dernières années. Donc là, je pense qu'il parle d'avoir intégré un rookie de la scène subtop et de l'avoir intégré à la scène tiers 1 internationale et que le mec, il ne se noyait pas au large. Il maintenait sa tête hors de l'eau. Il a eu de très belles performances. Il a progressé de ouf et qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est plus mature et ce genre de choses. Il a un talent exceptionnel. Après discussion, en effet, on a eu des approches avec Rops, mais on a décidé de garder Mizuta après s'être concerté avec l'équipe. On ne voit pas l'avenir de cette équipe sans Mizuta. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est créer un cycle de 2 ans avec cette équipe pour se projeter à 5, sans changement. Ce projet a été construit avec objectif de remporter un major au moins, de garder une stabilité de 2 ans de manière linéaire avec une montée en puissance graduelle. Donc, il nous parle de cycle de 2 ans sans changement. Il nous parle que Mizuta, c'est l'avenir, qu'ils se sont concertés, qu'ils préféraient privilégier Mizuta à Rops. Il a dit également que Mizuta était ce que Electronic Etat Simple. Il est ravagé. Il a dit que Mizuta était plus fort que Rops. Selon lui, également, il est ravagé. Donc, c'est son joueur, c'est sa bannière, c'est son étendard, c'est son club. Il le protège. Il va l'encenser. Ça permet de donner de la confiance. Mais c'est de la poudre aux yeux. On le sait. Chacun qui regarde du CSGO depuis, même pas depuis, chacun qui regarde du CSGO, tu regardes Mizuta jouer, tu regardes Rops jouer, il y a un écart de niveau. J'ai du respect pour Mizuta. Pour moi, c'est un très bon joueur. Pour moi, ce kick, si vous avez regardé ma vidéo, c'est le rôle, c'est plein d'éléments qui font que, alors que le mec est bon, il est irrégulier. Quand tu vois son pic de forme, quand tu vois son potentiel, tu te dis, mais putain, pourquoi s'il jouait comme ça tout le temps, s'il jouait comme ça, avec cette confiance, avec cette aisance, avec ses ambitions, avec ses initiatives, le mec, il terrasserait tout le monde. Mais il n'y arrive pas. D'un coup, il est timide. D'un coup, il n'y arrive pas. D'un coup, il n'avance pas. D'un coup, il a peur. Moi, c'est ça que je vois chez Mizuta. Quand tu vois Rops, par exemple, ce n'est pas ça. Et là, on aurait un changement. Mizuta qui serait kick pour l'arrivée de Spanx. Et on fait marche in arrière. On dit qu'on veut un cycle de deux ans et ce genre de choses. Là, on passe l'épaule d'aucun tournoi. On est en urgence. Là, il faut faire des changements d'urgence. Il faut kicker un mec le plus faible, statistiquement, et aller recruter du firepower. C'est le truc le plus logique. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, rétractation, aveu d'erreur, très certainement de la part de Neo. Je rappelle que toute la communauté de Vitality, les SV, les groupes de supporters, m'ont lynché pendant des semaines sur le fait que j'avais dit que Rops devait rejoindre Vitality et que Mizuta devait être kick et que ça ne s'était pas fait. On m'a dit, t'es un menteur, tu sors tes infos de lololol. Parce que bien sûr que Neo m'avait répondu, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dessus, en disant, source t'inquiète frère, en mode je suis un mytho. Et qu'au final, il a avoué dans une interview qu'ils avaient bien approché Rops. Et donc, c'était lui le menteur. Mais encore une fois, il protège ses joueurs. Ça, c'est OK. Mais le truc, c'est que derrière moi, je me fais lyncher, je me fais harceler de ouf, je me fais insulter dans tous les sens. Et on me traite de tout. Alors que c'est factuel et que c'est des réelles infos que je donne. Et c'est bien triste.